L'image va sûrement faire le tour du monde. Ce vendredi 22 septembre, Charles et Camilla se sont rendus à Bordeaux pour la journée. Une escale au cours de laquelle le roi et la reine ont joué les M. Madame tout le monde, enfin presque. On est loin du faste et du luxe auquel Camilla et Charles III ont eu droit lors de leur passage à Paris. Mais la région bordelesque affectionne particulièrement Charles III était une escale obligatoire pour sa venue en France. Si le couple royal a fait le trajet Paris-Bordeaux en avion, moyen de transport dont se serait sûrement passé le roi mais le plus sécurisé, défenseur de l'environnement, le souverain a tenté de se rattraper une fois arrivé dans la capitale girondine. Accueillis sur le tarmac de l'aéroport par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, Charles et Camilla se sont rendus à l'hôtel de ville où le roi a planté un arbre, avant de s'offrir un bain de foule sur les quais de la Garonne et de monter à bord de la frégate, HMS Iron Duke, bateau de la Royal Navy. Comme pour leur deuxième journée à Paris, la pluie cesse d'inviter, contraignant le roi Charles à afficher une allure plutôt improbable, mix entre parapluie et port de lunettes de soleil. Une météo qui ne l'a pas empêchée de faire comme le commun des mortels juste après. De l'endroit où se trouvait le fameux bateau, Charles et Camilla se sont servis, comme tout le monde, enfin presque puisqu'avec de nombreuses personnes pour assurer leur sécurité, sont montés à bord du tramway pour se rendre sur la place de la bourse où ils ont assisté à un concert. Une fin de visite délicieuse le couple a ensuite pris la direction de Martillac pour découvrir la forêt expérimentale de Floirac, un site servant aux scientifiques à observer les évolutions de la forêt et des arbres face au changement climatique et à la sécheresse. Après cela, Camilla et Charles étaient attendus au château Smith au Laffitte, pour découvrir la production de ces grands crus classés, toujours dans le respect de l'environnement. De quoi impressionner le roi qui ne devrait pas rechigner à déguster une de leurs cuvées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada